Comme cadeau d'anniversaire, Zoé offre à sa nièce une tirelire électronique qui affiche le montant total de la tirelire et le nombre de pièces qu'elle contient. Après avoir déposé un certain nombre de pièces de 20 et de 50 centimes seulement, la tirelire affiche la chose suivante, 5 euros comme valeur totale et 16 pièces. On te demande combien de pièces de 20 et de 50 centimes la tirelire contient, donc on a deux inconnues qu'on va appeler V et C. V pour le nombre de pièces de 20 centimes et C comme 50 pour le nombre de pièces de 50 centimes. Et maintenant il s'agit de mettre ces deux informations qu'on t'a données, le montant total qu'il y a dans la tirelire et le nombre de pièces qu'il y a dans la tirelire, de mettre ces deux informations sous forme d'équations mathématiques. On aura deux équations, deux inconnues et on saura résoudre. Le plus facile c'est de mettre cette information là sous forme d'une équation. Le nombre de pièces est égal à 16. On a V pièces de 20 centimes et on a C pièces de 50 centimes. Donc le nombre total de pièces est V plus C. V plus C est égal à 16 d'après l'énoncé. Un peu plus difficile mais on a déjà fait cela pas mal de fois, enfin en tout cas quelque chose de similaire. La valeur totale est de 5 euros. On va d'abord trouver la valeur totale des pièces de 20 centimes. Une pièce de 20 centimes c'est 0,2 euros. Donc V pièces de 20 centimes c'est 0,2 fois V, la valeur. De même, la valeur des pièces de 50 centimes est de 0,5 fois C. Et donc cette addition et la valeur totale que la tirelire contient soit 5 euros d'après l'énoncé. Voilà, on a notre système, deux équations, deux inconnues. Et c'est assez facile de résoudre par substitution car on peut facilement mettre une variable en fonction d'une autre. Par exemple, C en fonction de V. Si ici je fais la soustraction de V des deux côtés de l'équation, j'obtiens C est égal à 16 moins V. Et maintenant, j'ai une expression de C en fonction de V. Je sais que C est égal à 16 moins V. Donc ici, au lieu d'écrire C, je peux substituer par 16 moins V. C'est la méthode par substitution. Donc on va réécrire cette équation jaune sachant que C est égal à 16 moins V. Et on aura une équation où la seule inconnue sera V. On obtient 0,2 V plus 0,5 fois C. Mais C est égal à 16 moins V. Donc on va écrire ça. Le tout est égal à 5. Et voilà, j'ai une équation avec une inconnue. Je vais pouvoir trouver V maintenant. Multiplions d'abord toute l'équation par 10. Ce sera plus facile à manipuler que des 0,2 et des 0,5. Quand on multiplie par 10, ça devient 2V plus 5 fois 16 moins V est égal à 50. Voilà, on a multiplié chaque terme par 10. A gauche, qu'est-ce qu'on a en tout avec les V ? On a 2V ici et on a moins 5V. 2V moins 5V, ça fait moins 3V. Moins 3V. Ici, on a 5 fois 16. 6 fois 5, 30. Plus 50, ça fait 80. Plus 80. 80 est égal à 50. En soustrayant 80 des deux côtés, on obtient moins 3V est égal à 50 moins 80, donc moins 30. C'est-à-dire que V est égal à moins 30 sur 3. Moins 30 sur moins 3, pardon. Donc V est égal à 10. Il y a 10 pièces de 20 centimes. On sait qu'il y a 16 pièces en tout, donc il y a un nombre de pièces de 50 centimes qui est égal à 16 moins V. 16 moins 10, soit 6 pièces de 50 centimes. Voilà, on a bien 16 pièces. 10 plus 6, donc 16 pièces dans la tiers-lire. Est-ce qu'on a bien une valeur de 5€ dans la tiers-lire ? Voyons voir. On a 10 pièces de 20. 10 pièces de 20 centimes, ça fait 2€. 6 pièces de 50 centimes, ça fait 3€. Oui, 2€ plus 3€ font 5€. On a bien résolu notre problème.